Salut à tous, je ne sais pas si l'allux valgus vous dit quelque chose, c'est une déformation au niveau du pied qui touche beaucoup de personnes. Aujourd'hui on va aborder ce sujet. Allez c'est parti ! Le pédicure podologue pour ses problèmes d'allux valgus va avoir plusieurs armes possibles. On va pouvoir parler de contention, on va pouvoir parler de thérapie manuelle, on va pouvoir parler d'orthèse plantaire ainsi que d'exercice. Allez on va détailler chaque partie étape par étape. Le thème va permettre de diminuer la douleur et d'augmenter la gestion de la déformation. Pour la contention nocturne, elle ne se porte que la nuit et va permettre d'avoir un effet positif sur la déformation lorsque celle-ci est très importante. En cas d'opération, après lors de la cicatrisation, elle permet de conserver la congruence au niveau de l'articulation et permet de garder dans l'axe l'orteil avec le premier métatarsien, ce qui permet de faciliter et d'améliorer la cicatrisation. Pour les podologues qui pratiquent la thérapie manuelle, cette manœuvre va permettre d'avoir à court terme l'effet équivalent d'une contention nocturne. Pour tout ce qui est orthèse, on va en avoir deux types. On va avoir les orthèses d'orteil, les orthoplasties, qui vont permettre de diminuer la douleur et de diminuer l'angle de l'allux valgus. On va avoir aussi les semelles orthopédiques. Les semelles orthopédiques vont permettre une meilleure répartition des appuis plantaires et donc de permettre d'avoir une augmentation du confort. En couplant tape et orthèse, on va permettre d'augmenter la qualité de vie du patient, ce qui est non négligeable dans ces cas d'allux valgus. Pour les exercices possibles, on va avoir des exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied. Dans ce cas-là, je vous laisse vous référer à la vidéo que j'avais fait précédemment, qui vont vous permettre de renforcer l'ensemble des muscles intrinsèques du pied. Ceci va permettre d'augmenter la mobilité du patient et aussi de diminuer les douleurs ressenties. Il va y avoir aussi des exercices qu'on appelle des exercices de toe spread, les orteils écartés. Dans ce cas-là, ça va permettre de limiter et de diminuer l'angulation passive ou active de la déformation. Cet exercice, je ne vous le cache pas, a de meilleurs résultats lorsqu'on le couple avec des orthèses. La vidéo qui suit vous permet de voir en quoi consiste exactement l'exercice de toe spread. Pour cet exercice, il vous suffit de lever les orteils, puis écarter latéralement le petit orteil, et fléchir médialement le gros orteil. Faites cet exercice 20 minutes par jour, 4 fois par semaine, pendant 8 semaines. Musique Musique Bien évidemment, tous ces outils peuvent s'accompagner de conseils concernant le chaussage et le laçage. Ceci va permettre de retarder le plus possible une éventuelle opération qui est à ce jour le seul traitement curatif de l'alus valgus. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous permettre de travailler justement sur le renforcement de votre pied et de savoir un peu plus quelles sont les possibilités de traitement concernant l'alus valgus auprès de votre pédicure podologue. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Musique 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 Musique